Musique De retour sur ForFM en direct du festival actu aux anciennes forges de Styrin Vendel On a l'honneur d'avoir avec nous Zacharia de Banlieus Arts Je dis bien l'honneur car Zacharia, comme tu le sais, c'est un peu toi qui m'as donné envie de franchir le pas Du micro trop tard, je suis passé au studio C'est toi qui m'as donné cette passion qui est la nôtre aujourd'hui car le projet a pris de l'ampleur Et pour en savoir un peu plus sur ta structure, je vais donner la parole à Vincent Merci David Alors Zacharia, salut à toi Salut Comment t'es venue l'idée de créer Banlieus Arts ? Parle-nous un peu de la jeunesse de ce projet Déjà merci beaucoup, je suis vraiment honoré et je suis admiratif de votre travail Merci, de même Le grand frère Vraiment, je suis content d'être là Et je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas habitué forcément à parler J'aime plus donner la parole à des gens, mais c'est cool en tout cas La radio en fait c'est un peu pour nous la continuité de tout ce qu'on a entrepris depuis des années On a vraiment commencé par le théâtre, nous on avait une troupe de théâtre à Phare en 2005-2006 Où au départ on écrivait sur des sujets, on voulait les montrer aux gens Au fur et à mesure on a vu que ça prenait de l'ampleur On a commencé à lancer des ateliers artistiques parce qu'il y avait un peu une demande Et un manque à Phare autour des activités autour de l'expression Du théâtre on est allé vers la vidéo tout doucement Vers la danse Et puis il y a la radio qui arrivait on va dire en 2016-2017 Et c'était un peu le but, c'était un peu de donner la parole à ceux à qui on ne donne pas toujours la parole Et aussi aborder des sujets un peu différents Donc on ne parle pas forcément d'actualité chez nous Mais on prend des sujets qui nous intéressent Voilà d'une manière un peu différente Un peu en mode cool Et un peu en mode des sujets sérieux mais décomplexés Good vibes C'est un peu ce qu'on essaye Et l'idée un peu à travers Banlieus Art Il y a le jeu de mots banlieue, art C'est un peu Nous la création en 2007 de l'association C'est de montrer une autre image L'image de la jeunesse des quartiers Qui est renvoyée dans les médias mainstream C'est pas forcément celle qui nous correspond Et qu'on voit au quotidien Et on voulait montrer un peu une image différente Et on trouve que l'art, la culture, l'expression artistique C'est des bons moyens de rassembler, de créer, de partager C'est vrai, tu as parfaitement raison Parce que les médias mainstream ils ont tendance à essayer de nous diviser Alors que moi je trouve que ça va très bien entre nous C'est complètement ça La plupart des sujets qui sont abordés dans la vie de tous les jours Des fois on les voit pas Parce qu'il y a plein de questions que nous on se pose pas Je pense que de manière générale dans la vie de tous les jours On est souvent avec des gens très différents Et on se pose pas des questions sur les croyances Exactement On est avant tout des copains C'est tout simplement ça je pense J'essaie de me rappeler chaque jour qu'on est des êtres humains Qu'on est de passage Qu'on est juste là Qu'on est finalement tous pareils et tous différents Et moi c'est un peu bisounours c'est tout Mais je pense qu'il y a un côté anxiogène dans les médias mainstream Pas tous évidemment Mais je trouve que par exemple les chaînes d'info en continu Ça crée en tout cas chez moi quelque chose d'anxiogène Peu importe la fois On pense pareil que toi Je peux regarder une défaite du Paris Saint-Germain sur BFM Ressassé en boucle Pour moi ça va être un drame La manière dont ça va être ramené Alors que c'est que du foot frère Calme toi quoi Et du coup voilà Après il y a plein d'autres médias qui travaillent très bien Et qui ont des tons différents Et c'est un peu Tu as parlé du nom banlieusard Qui est un jeu de mots Et qui est très cohérent et très fort en fait Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de talents Qui émergent des jeunes des banlieues Des cités et de la jeunesse en général en fait Et c'est important de leur donner la parole Ouais complètement Alors malheureusement ceux qui sont mis en avant Ça va être les footballeurs et les rappeurs Mais on oublie souvent que Bah non il y a des profs Il y a des médecins Il y a des ouvriers Il y a des artisans Exactement Il y a toute une vie Dans les quartiers Une vie qui est finalement pas si éloignée Que des autres territoires Mais voilà on a tendance à stigmatiser Les quartiers Il y a une réalité Une difficulté dans certains quartiers Les quartiers prioritaires Il y a une misère sociale Qui par la suite peut entraîner de la violence De la drogue Plein de choses Mais c'est un peu des causes à effet Mais c'est une politique Pendant des années On a fait le choix de faire des grands ensembles Avec des minorités Avec peu d'accès à la culture On paye un peu les pots cassés de tout ça C'est vrai Mais à côté de ça C'est vrai que Malgré toute cette misère sociale Arrive à faire émerger Les gens qui sortent des quartiers Bah ils sont plus forts mentalement Ils ont plus de créativité Exactement Il y a vraiment On développe un nouveau muscle Que tu développes pas Quand t'es pas dans la difficulté Exactement Mais voilà donc Il s'agit justement Comme tu l'as dit De changer le regard là dessus Parce qu'il y a une réalité Effectivement qui est ce qu'elle est Mais il n'y a pas que ça Et en fait C'est de prendre un petit peu de hauteur Sur les choses Et de montrer qu'il y a aussi du talent Il y a aussi une volonté d'entreprendre Et peut-être même Comme tu l'as dit Qui est majoré justement Par la difficulté Qu'on peut rencontrer Moi je vais revenir un petit peu à toi Tu nous as parlé un petit peu de ton parcours T'as parlé de théâtre De beaucoup de choses Sur l'expression Est-ce que toi t'as toujours eu Cette envie d'exprimer quelque chose Tu l'as toujours porté Durant ton parcours Et d'autant plus Peut-être une envie journalistique Qui s'est développée Alors le paradoxe C'est que je suis un grand timide Et que je pense que D'ailleurs c'est un peu pour ça Que je fais ça C'est une manière aussi De m'exprimer De me mettre en avant Et puis Et je pense que D'une manière générale Voilà l'être humain On a besoin d'être aimé Accepté Voilà Tout ce qu'on fait C'est pour être accepté Par les autres C'est vrai Et ma manière à moi Je trouvais peut-être pas forcément Ma place dans Les groupes traditionnels Voilà je n'étais pas Je ne faisais pas Ce n'est pas partie des beaux gosses Mais la manière de s'affirmer De se montrer C'était pour moi De prendre un chemin différent Et puis j'ai toujours eu Beaucoup de choses dans ma tête Que je n'exprimais pas forcément J'ai commencé à les écrire A essayer d'imaginer des choses Et puis voilà J'ai un peu Cette pensée là Intérieure Et Et tu te rends compte Que finalement Tu n'es pas tout seul A être comme ça On est beaucoup A avoir plein de pensées intérieures Qu'on n'exprime pas forcément Et Et puis ouais C'est arrivé Mais il n'y a pas eu Si tu veux De stratégie Ou des plans Vraiment naturels Et c'est à chaque fois Au fur et à mesure Tu vois même le théâtre Dans ce que tu décris J'ai l'impression Que Tu parles de se faire accepter Mais en fait Tu t'es écouté T'as essayé de comprendre Qui tu étais T'as décidé de t'accepter comme ça Et c'est comme ça Que t'as trouvé ton moyen d'expression Finalement C'est encore un combat tous les jours De se faire accepter Et de se pardonner De se dire C'est pas parfait Et tout Mais c'est vrai que Et c'est pour ça Qu'en parlant beaucoup Avec les jeunes Qu'on avait ce matin Je pense que Pour moi Ça aurait été compliqué De vivre à leur époque Où il y a une surexposition A travers les réseaux sociaux Où le paraître L'image est beaucoup important Moi je pense que J'ai grandi dans une génération Où on n'était pas trop dans ça Il y avait le début Des réseaux sociaux Mais on était Facebook On n'était pas dans Exactement Et l'utilisation Qu'on en faisait On n'était pas forcément Dans la starification Tu vois par exemple Moi prendre un selfie C'est compliqué pour moi D'accord Vraiment Se filmer Pour moi je trouve ça Bizarre quoi Et Tu as quel âge Zacharia pour nos éditeurs Moi j'ai 35 ans 35 ans Donc on constitue un peu Ta génération Je suis un jeune vieux Oui Je suis un jeune vieux Et Mais c'est vraiment Ouais il y a Ces questions là Que je me posais déjà A l'époque Parce que voilà Le regret Le regard des gens On peut dire ce qu'on veut Le regard des gens Il sera toujours important Pour nous Les critiques sur notre travail Sur soi Et Et c'est des choses Ce qui fait que des fois On a plein de jeunes Très créatifs Qui osent pas Diffuser ce qu'ils font Parce qu'ils ont peur De se faire troller De se prendre des commentaires Négatifs Mais c'est bien Parce que tu leur montres Un exemple En disant voilà Il faut entreprendre Faut pas s'arrêter à ça On sent chez toi Il y a une vraie volonté Et c'est pas en fait C'est important Et c'est ce qui manque Un petit peu Principalement dans les quartiers C'est que je vous disais Tout à l'heure Les principaux modèles Qu'on nous montre Ça va être des stars Du rap Ou du foot Alors qu'ils peuvent Des fois avoir Des parcours honorables Mais c'est pas toujours le cas Et il y a plein de gens Qui réussissent Et on les met pas assez En valeur On les montre pas Il y a d'autres histoires Et il y a d'autres talents Alors le rap Le foot Très bien Le sport Il y a aucun soucis Là dessus Mais effectivement Il y a d'autres histoires A raconter Et elles sont vraiment Et c'est important De rappeler aussi Qu'on n'est jamais bloqué Dans une situation Quand viennent des quartiers Comme on dit Les quartiers n'ont pas de barrière Les quartiers n'ont pas de mur Et plus généralement Même C'est pas parce qu'on vient De province Qu'on vient pas de Paris Ou de grande ville Qu'on n'est pas capable De réussir dans la vie Et c'est important De le rappeler aux gens Et surtout à la jeunesse Complètement Tu me rappelles Une phrase de Bouba Qui disait Aucune cité n'a de barreau Donc à un moment donné J'aime bien prendre en exemple Mon père Qui vient du Maroc Et qui est arrivé en France Sans savoir lire Qui a travaillé dans les mines Voilà on est quand même Dans un lieu symbolique Des mines Je dis Comment ton père Il a fait 4000 kilomètres Il a quitté sa famille Partie dans un pays Qu'il ne connaissait pas Avec une culture différente Pour travailler Et moi je vais m'enfermer Et me dire Je ne peux pas m'émanciper Alors il y a plusieurs possibilités On est dans un pays quand même On peut circuler librement On a plein de dispositifs Je veux dire Il n'y a rien de figé Rien de fermé Il y a des difficultés certes Elles sont réelles Elles existent Mais Tu as une porte qui se ferme Voilà il faut les défoncer Il faut aller trouver D'autres ouvertes On est notre propre limite Et tu as raison de dire Qu'il faut savoir dépasser En fait Ce qu'on rencontre Parce que Tout ça c'est avant tout Une façon de voir les choses Et encore une fois C'est bien de changer Le regard là dessus Bien sûr C'est sûr Et puis la vie c'est un chemin On a évoqué ensemble Des difficultés Qu'on peut avoir Les uns et les autres Moi si je vous raconte La face cachée De Montlezard La plupart des gens Ne me croiraient pas Il y a tellement de difficultés De bâtons dans les roues De choses On a eu mille raisons De s'arrêter A un moment donné Mais Ça n'a pas lâché Le chemin A un moment donné Des fois t'es obstiné Face à une porte fermée Tourne la tête Il y a une autre qui est oublée Exact D'ailleurs une porte qui se ferme C'est pour te faire passer Par un autre chemin De toute manière C'est comme ça qu'il faut le voir Exactement Et puis voilà Et puis maintenant J'arrive à un âge Un peu à la vieillesse Où t'essaies de prendre Du recul De la sagesse Mais moi il y a un Des quatre accords Toltec Que j'aime bien Et que j'essaie de m'appliquer C'est ne pas prendre les choses De manière personnelle Donc si J'aime beaucoup aussi Un refus Ne dis pas C'est pas toi Ta personne Et ce travail là Fait que Si on a un obstacle Il ne faut pas mettre en doute Sa propre valeur Exactement En fait c'est ça C'est ça que veut dire Cet accord Toltec Je suis d'accord avec toi Et effectivement Au lieu de focaliser Sur l'obstacle Focalise Sur ce que tu vois À côté Bien sûr C'est ça Je l'ai dit Il y a plein d'exemples De réussite Nos parents Il faut continuer Et puis voilà Et puis c'est rien Au final La plupart de mes problèmes Moi pendant un moment Je vous parlais du foot Tout à l'heure Moi j'étais vraiment Une défaite du Paris Saint-Germain Pour moi Je me suis déjà mis en arrêt maladie La remontada par exemple La remontada En 2016 6-1 Qui est un scandale arbitrage Au passage Moi je me suis mis en arrêt maladie Vraiment Jusqu'à un moment Tu te dis Mais c'est que du foot C'est rien C'est voilà Oui souvent les drames De nos vies On se rend compte Que voilà C'est rien Et des fois On a des rapports conflictuels Avec des personnes Parce qu'on a des visions différentes Là j'apprends À me mettre un peu Enfin j'essaye Modestement De mettre à la place De la personne Qui refuse Ce que je propose En essayant de comprendre Pourquoi Et ça m'a aidé Ça m'a beaucoup aidé Sur les discours extrêmes Où avant Tu pouvais me mettre Face à des discours extrêmes Et j'étais Automatiquement dans le conflit Dans le conflit Et là j'essaye De me mettre à la place De la personne Je me dis Attends Mais la personne Elle aime pas Les fivoilés Elle aime pas les musulmans J'essaye de comprendre Son cheminement Qu'est-ce qui l'amène À penser comme ça Qu'est-ce qui dans son histoire Fait qu'elle voit les choses De cette manière là Et je pense que c'est comme ça Qu'on peut faire avancer les débats C'est d'essayer de comprendre déjà Pourquoi une personne En arrive à penser ce qu'elle pense Sans forcément cautionner Bien sûr Mais justement Pour pouvoir apporter Comment dire Une contrepartie Pour pouvoir apporter Et déconstruire les idées Déconstruire les idées C'est justement ça Il faut déjà qu'on sache peut-être aussi Nous-mêmes transcender notre culture Pour s'ouvrir à celle des autres aussi Déjà c'est ça C'est ça Donc ouais C'est vraiment un super beau message J'aime beaucoup la tournure Que prend cette discussion Parce que ça m'inspire beaucoup Merci à vous Merci à vous Après je pense qu'on est Dans cet âge là Où pendant longtemps T'as une vision comme ça Et t'as l'impression Que tout le monde regarde comme ça Exactement Et c'est comme si maintenant On lance tous notre Interface Youtube On a tous Des choses très différentes Et chacun voit la vie Un peu différemment Avec son histoire Sa sensibilité Son éducation Et on sent pas les choses De la même manière Et des fois Se mettre à la place de l'autre Mais le problème C'est que Où est-ce qu'on apprend ça La bienveillance Tu parlais d'obstacles Je pense qu'on l'apprend Quand on rencontre justement Ces obstacles là C'est vrai que le monde Tel qu'on le voit N'est qu'une projection De ce qu'on a Nous-mêmes En nous Et si on arrive à dépasser ça Et à comprendre Parce que tu parlais De comprendre les autres Mais déjà se comprendre soi Arriver à comprendre Pourquoi on fait de telles projections C'est comme ça qu'on avance Et c'est en entreprenant En créant Des ateliers Des radios Des médias Que sais-je Autre chose C'est comme ça Qu'on arrive aussi A ouvrir En fin de compte Sa conscience Et je pense que c'est de ça Qu'on a besoin Tu parlais aussi Des médias mainstream Qui souvent Peuvent fermer Justement une forme de conscience Parce qu'ils présentent Qu'un seul angle des choses Et je pense qu'on est tous là Maintenant pour essayer De faire avancer On arrive à une ère Même si elle est très médiatisée Et qu'il y a aussi d'autres problèmes Mais qui propose aussi De pouvoir s'exprimer Donc je pense qu'il faut vraiment Sauter sur l'occasion Et c'est maintenant ou jamais Pour en revenir un petit peu A banlieusards Quels sont les sujets que tu couvres Est-ce que tu peux rappeler un peu Quels sont les thèmes de prédilection Alors nous Comme je le disais en intro On n'est pas forcément dans l'actualité On ne va pas forcément couvrir Des événements Mais nous on aime bien S'intéresser à des sujets De société Alors nous évidemment Notre thème de prédilection Et l'angle qu'on va prendre Ça va être la jeunesse Ou les quartiers Et ça c'est des angles Qu'on aime bien prendre Mais on reçoit en interview Des gens très diversifiés Ça peut être Dernièrement on a reçu Une autrice Qui a bossé Sur un recueil de poèmes Autour de la négritude J'ai vu ça Pour nous Le sujet de la négritude C'est un sujet Auquel On peut être sensible Et c'était intéressant pour nous Au delà de la démarche artistique D'écrire et de sortir un livre Le thème en lui-même Nous inspire Mais il y a plein de sujets Qui nous intéressent Moi avec les jeunes On aime bien parler Des jeux vidéo Est-ce que les jeux vidéo Ça rend violent En ce moment On a plein de questions Autour de l'intelligence artificielle Est-ce qu'elle va nous remplacer Ou pas Il y a plein de Moi les discussions De tous les jours Des fois Je peux parler avec des gens Je dis Merde pourquoi j'avais pas le micro Tu discutes Mais on n'a pas si tu veux Nous on fait pas de propagande Les gens qui nous appellent Il y en a plein qui nous contactent Et c'est normal Il y en a qui veulent des fois Avoir de la pub Et c'est tout à fait normal Des gens qui ont un business Qui veulent de la visibilité Ils nous appellent Moi je leur dis toujours Nous on fait pas de la publicité Par contre si nous t'as un projet Une histoire à raconter Viens tu nous la racontes Et par la même occasion En parlant de ton histoire Les gens découvriront ton activité Potentiellement viendront chez toi Mais ce qui nous intéresse Avant tout C'est les histoires C'est les moments de vie Qu'on essaie de partager Mais on a pas de La ligne directrice C'est vraiment On a un angle On est là en mode cool On discute Voilà C'est principalement Ce qu'on essaie de faire Même quand il y a débat C'est pas dans le conflit C'est vraiment pour arriver A quelque chose De constructif Bah ouais Et puis je vais dire Les plus gros clashs Qu'on a eu en débat C'est quand on parle de Joule Mais vraiment Je comprends Vraiment tu vois Parce que moi c'est le sujet Que j'aime bien lancer Au delà de Des fois on croit Tu parles de laïcité Parle de Joule Lance un sujet Joule C'est réclivant Tu vas voir les pros comme moi Qui vont me dire C'est un génie musical Et faut pas toucher son oeuvre Et d'autres qui vont pas comprendre Ce qu'il fait Ils vont dire Bah non c'est nul Et En fait le débat Franco-français C'est Je donne une idée Tu donnes une idée Je veux avoir raison Je te montre que j'ai raison C'est pas ça un débat Un débat c'est T'as ton point de vue J'ai le mien Essaye de comprendre Pourquoi tu penses comme ça On confronte nos idées Et même si à la fin On repart pas d'accord J'ai compris pourquoi On est pas d'accord C'est un peu le but Et c'est ce que nous On essaye de faire Oui y'a rien à gagner Y'a rien à gagner à la fin Mais c'est la différence Un peu avec la polémique Parce que j'ai l'impression Que la polémique Ça n'en finit jamais Alors qu'un débat Ça finit toujours Par retomber sur quelque chose De constructif Alors tu es aussi ici aujourd'hui Parce que tu as participé Donc au Festive Actu Quels étaient les objectifs De ton atelier Et le bilan de cette matinée ? Alors nous on aime bien Participer à ce genre de projet Parce que Au delà de Alors nous on a un contenu Où on essaie de faire Des interviews Des reportages Et des émissions Après on n'a pas On n'essaie pas De se mettre à un rythme Des fois on peut avoir Cinq émissions par mois Comme une émission Tous les deux mois On n'est pas dans la Mais là où on passe Vraiment vraiment Beaucoup de temps C'est les rencontres Et les ateliers Avec les jeunes Donc y'a les ateliers artistiques Et les rencontres Un peu comme ça Les ateliers radiophoniques L'idée De notre présence aujourd'hui C'était d'aborder Avec des jeunes créateurs Qui ont présenté Un peu leur création De parler avec eux De la manière Dont ils ont créé Et des thèmes Parce qu'il y a Des thèmes importants Qui ont été abordés Donc c'était principalement Ce qu'on a fait aujourd'hui On a rencontré Des étudiants Des collégiens Des élèves de primaire Et puis on a échangé Avec eux Sur ce qu'ils ont fait Comment ils voient la suite Comment ils ont perçu La création artistique Comment le fait Que ça vienne D'un collège Des fois quand on est Dans une école Et qu'on nous impose Un projet C'est pas vu de la même manière Que si on s'inscrit Dans une démarche associative En dehors des cours C'est un petit peu tout ça Qu'on a essayé D'aborder avec eux Et puis on a eu Des échanges très différents Et j'ai beaucoup appris Il y a des gens Ils m'ont vraiment mis Des claques Sur leur capacité d'analyse Leur réflexion Et je rajeunis un peu A chaque fois Il y en a qui se mettent Un peu de sérum Moi Ce contact des jeunes Ça me rajeunit Un petit peu C'est ça Et justement Pour finir Zachariah Comment tu vois Banlieus Arts Dans l'avenir ? Bah écoute Je Je sais pas C'est une très très bonne question Moi Nous on essaie De faire en sorte Qu'il y ait une relève Tu vois On a beaucoup de jeunes Qu'on avait en atelier Il y a des années Qui aujourd'hui Assurent eux-mêmes Les ateliers Et puis la continuité Ouais je sais pas Moi j'aimerais que ça Ça perdure Un peu cet esprit là D'avoir des jeunes Et des moins jeunes Qui se rassemblent Qui ont envie de créer Des choses Autour de la culture De l'art De l'expression Des gens qui partagent Les moments ensemble Et puis Après il y a une réalité Aussi économique Voilà On en parle en off Et puis c'est le cas Également pour vous Il faut le dire Exactement Une association Pour vivre Elle a besoin de moyens Et les gens Ne voient pas forcément Toute cette face là Alors on a beaucoup de gens Par exemple Qui vont consommer Vos contenus Vos vidéos etc Ils vont pas forcément voir Le travail Le travail derrière De réflexion D'aller vers De tourner De filmer De monter De poster C'est un vrai travail Qui nécessite des moyens Du temps et de l'énergie Qu'on a pas toujours Surtout dans les associations Et nous on a essayé Un peu de développer Un modèle économique Où on est On essaie d'être autonome Donc de pas dépendre Des subventions Et au départ On avait pas le choix Parce que On nous a dit On vous file pas d'argent Au départ On était dans la confrontation Après au final Tu te dis Bah c'est pas plus mal Parce qu'on est On est assez libre Vraiment bravo pour ce que vous faites Merci beaucoup Je suis admiratif de votre travail Et puis je doute pas De là où vous allez aller Même si vous vous doutez un peu Parce qu'il y a des Des hauts débats Des points d'interrogation Et des incertitudes Mais vraiment Je sais qu'avec ce que vous avez fait En très peu de temps Je m'inquiète pas pour la suite Pour vous en tout cas bravo Merci 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 beaucoup Super Ouais vous allez faire Ouais On a way 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 On a way